bon salut à tous c'est tony donc je vais vous montrer les avancées et les surprises que j'ai découvert te c'est des surprises mais en français donc là j'ai mis c'est ça un téléthon 15 demi 15 je te montre de plus près tu vois ça c'est super pratique ça évite de faire ça tu vois mettre un thé et remettre un accessoire je gagne assertissage oh il y a une petite fuite tu vois heureusement que je fais la vidéo je viens de voir qu'il ya une petite fuite là sur le bouchon tu vois comme ça je pourrais là j'en occuper après donc j'ai mis ça manomètre auxiliaire ça va permettre de lire la pression du réseau et ça tu vois tu peux le bouger ça va te permettre de dire hop jusqu'où tu peux aller je mets comme ça on s'en fiche le compteur je vous ai expliqué c'est pour eux si je dois faire une adjonction je crois que ça s'appelle faire entrer du produit dans le truc donc comment je fais rentrer du produit par au dessus tout simplement je mets le produit dedans je remets le truc le purgeur et après je remplis x litre d'eau et je fais tourner donc là j'ai utilisé des colliers comme ça des gros des colliers fixation lourde parce que je trouve ça c'est moins beau mais je trouve ça plus pratique et c'est vraiment mieux beaucoup plus isolant là tu vois c'est certi donc oui je certi et je fais des soudures pourquoi quand j'ai le temps je fais des soudures tu vois ça ça a été fait à l'époque par mon père il n'y avait pas de cintreuse en 28 donc c'est pour ça qu'il a brasé moi pourquoi je certi et je m'a fait donc il y aura rien de visible il faut pas se focaliser dessus donc le certifissage ça va très très bien donc là il ya le thé donc là tu vois c'est l'alimentation elle arrive là le thé qui est à remplir l'installation ici sur le retour et là haut tu vois la vanne pour couper pourquoi je coupe parce que comme ça quand je fais rentrer l'eau faites l'eau elle va arriver par ici et elle va d'abord aller en tout mais elle va taper là haut et ça va se cogner sur la membrane c'est pas bon quand tu remplis je pourrais fermer la vanne tu vois j'ai mis le purgeur comme je t'avais dit comme ça quand j'en fais l'eau elle va venir là et au lieu de taper là elle va faire hop tout de suite là pourquoi je remplis sur le retour parce que c'est bête de remplir sur le départ c'est à dire que tu envoies tu vas refroidir ta maison quand tu remplis sur le départ c'est à dire que je vais envoyer de l'eau chaude qui va aller direct de l'eau froide qui va directement dans les radiateurs c'est le truc le plus stupide du monde on remplit toujours sur moi je remplis toujours sur le retour comme ça l'eau elle rentre là dans la bouteille de mélange et après elle repartira tout de suite dans la pompe à chaleur comme ça j'envoie pas d'eau froide dans la maison ça c'est la vanne que je t'ai dit pour quand je vais remplir je pourrais fermer et c'est aussi une vanne qui va te perdre qui va me permettre de en dévissant ça pourquoi j'aime bien ça parce que ça se dévisse tout seul comme ça là là il y a un petit joint et comme ça quand tu veux gonfler le vase d'expansion ici par ici tu peux faire sortir l'eau ici mais moi je le ferai pas par ici je vais t'expliquer pourquoi souvent on met un petit raccord ou souvent on a une console avec plusieurs accessoires moi j'aime bien celle-ci parce que je trouve qu'elle est suffisante tu vois ça faut juste le laisser ouvert mais là je vais fermer sans fichier à pas d'eau parce que quand je vais remplir ici regarde au fait ce que je vais faire je vais ouvrir la vanne là tu vois le tuyau vient ici là et donc tu vois si je veux je peux ouvrir ici au niveau du pot à bout et quand je vais gonfler le trop plein d'eau il va sortir ici si le ballon est dégonflé tu vois et là c'est pratique parce que tu vois j'ai toujours un petit seau en dessous je peux le mettre là donc c'est pour ça que je n'ai pas ici de trucs pour évacuer l'eau ça sera directement par ici d'ailleurs c'est par ici que je purge les trois quarts du temps l'installation je mets un raccord là et je vide par ici sinon je peux vider juste ici tu vois aussi j'ai une vanne ici en dessous du ballon d'ailleurs tout à l'heure je vais la vider voir c'est beaucoup de merde ou pas dedans ça c'est le flamco flamco van smart c'est un dégazeur dégazeur des bulles alors c'est à dire dès qu'il y a une petite bulle alors en dedans elle est prisonnière et elle sort par ici la petite bulle d'air c'est super super pratique quand tu as un circuit en en pv en multicouche faut mettre ça c'est quasi pour moi c'est obligatoire tu mets ça et ça faut mettre tout le temps les deux flamco van smart et moi je mets le tf1 de chez fernox sinon tu peux sinon il ya aussi l'équivalent comme ça chez flamco où tu vois le 2 en 1 donc c'est un comme ça avec la partie d'en dessous ça j'aime pas trop parce que si ça merde faut tout remplacer je préfère toujours séparer les fonctions mais bien sûr tu remarquera il ya deux vannes entrée sortie pourquoi bah si un jour il faut faire de la minute dessus et aussi ça déconne on peut fermer on peut isoler toujours mettre des vannes partout les manipuler tu vas hop les manipuler à chaque fois qu'on passe quelque part faut manipuler les vannes quand c'est à l'arrêt donc tu vois ça c'est fait qu'est ce que je voulais dire ça je l'ai déjà expliqué c'est pour moi faire le comment ça s'appelle l'entretien le désemblage et donc là tu vois c'est ici j'ai tout enlevé le calfêtrement et là j'ai vu qu'il y avait une pièce en laiton et là en galva donc ça crée de la corrosion donc je vais tout passer en laiton j'ai tout refaire et là ici aussi j'ai tout refaire en cuivre donc voilà tout simplement parce que déjà là ici le cuivre est un peu abîmé et je veux plus de corrosion en fait je veux du cuivre partout le cuivre ensemble avec du cuivre et du laiton et le faire qu'au niveau du ballon et des radiateurs donc voilà allez salut à tous c'était tony